... Bienvenue sur notre MOOC Digital Media de l'EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui au Cargo et plus précisément chez Paris Senko pour accueillir Antonio Casilli, qui est sociologue des réseaux et maître de conférences. Et on va parler notamment de ta spécialité, c'est-à-dire les Digital Humanities, qu'on traduit en français par Humanité numérique. Mais qu'est-ce que tu entends par cette catégorie ? Alors, une nouvelle discipline. C'est surtout un mélange de plusieurs approches, plusieurs méthodes. Et pour faire court, je dirais que les Humanités numériques sont une manière d'appliquer des outils numériques aux sciences humaines et sociales. Et j'ai tendance à inclure dans cette discipline un peu tout ce qui auparavant était les SHS, donc sciences humaines et sociales. Donc je dirais aussi que la sociologie, qui est ma discipline, ou l'une de mes disciplines certainement, rentre dans les Humanités numériques, quoique d'autres, par exemple, puissent être intéressés aux études littéraires ou aux approches culturelles ou même à l'anthropologie numérique, pourvu qu'on arrive à appliquer des nouvelles méthodes ou des nouvelles données. Par exemple, des données natives du numérique, donc tirées d'Internet, récupérées à partir de collectes en ligne. Donc ça, c'est une manière de définir ce domaine. Alors, tu as écrit, tu es auteur ou co-auteur de plusieurs livres, dont l'un des derniers qui s'appelle Digital Labour, dont on reparleront tout à l'heure, avec Dominique Cardon, qui a été assis à ta place pour notre MOOC il y a un an à peu près. Tu regardes la société au travers du numérique, et je crois avoir lu quelque part, que tu parlais du passage d'une sorte de forme de Big Brothers, qui nous regarde tous, au Big Other. Qu'est-ce que tu entends par ce passage de Big Brother à Big Other ? Alors, ce n'est pas une idée que j'ai pondue moi-même, mais c'était plutôt une reprise d'un concept avancé par Slavoj Zizek, qui est philosophe de son État, et en plus marxiste, chacun s'accroît évidemment. Mais donc du coup, il parlait de la possibilité d'envisager l'époque actuelle comme celle d'un passage d'un contrôle sur la société centralisée, donc un contrôle qui était opéré par une autorité surplemante dont le regard se posait sur tous, à un autre aménagement de la surveillance de masse, qui serait plutôt une surveillance participative, dans laquelle chacun serait devenu le gardien de l'autre. Et voilà, donc j'ai repris à mon compte cette vision, quoique évidemment elle soit, disons, l'objet d'une critique possible, parce que je considère que, par exemple, dans le contexte de la surveillance actuelle, on n'est plus face à, oui, à un pouvoir central qui regarde tout le monde, mais plutôt à une délégation de la responsabilité de mettre en place des normes, voire des formes de répression, voire des formes évidemment de contrôle sur les usagers d'Internet, c'est donc une délégation aux usagers même. Donc on parlerait plutôt d'une surveillance participative, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, évidemment, est indiqué par des phénomènes, ou plutôt des événements historiques récents, tels par exemple les révélations d'Edward Snowden, qui nous ont mis face à l'étendue de la responsabilité et du rôle des grandes plateformes numériques, surtout des plateformes sociales, dans la collecte de données, et après, évidemment, l'utilisation de ces données pour des finalités régaliennes, mais aussi pour des finalités de répression, et évidemment, cela nous met face à la question de la place de la vie privée, aujourd'hui, dans le contexte actuel de connexion à ces nouveaux outils. Oui, sachant qu'on comprend que cet author, finalement, c'est nous-mêmes, mais malgré tout, organisé par ceux qu'on appelle les GAFA, pour Google, Amazon, Facebook, Apple, avec des exemples récents, où on ne sait pas bien comment ils se positionnent, eux, face aux États. J'entends, par exemple, Apple, récemment, avec ce refus de déverrouiller ou de donner le code à un État, à propos d'affaires de terrorisme. Le other, c'est nous tous, mais malgré tout, il y a quand même des structures, entités privées, aujourd'hui. Quels sont leurs rapports avec les États ? Il y a, évidemment, des architectures, des systèmes et des entreprises qui font partie d'une triangulation sociale et politique qui a, si vous voulez, trois pôles possibles dans la société civile, les États et donc ces entreprises-mêmes. Et donc, les GAFA, ou alors, moi, je préfère plutôt maintenant parler de Afama, parce que Google a changé de nom, ça s'appelle Alphabet, Donc, on dirait qu'il y a plutôt Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Alphabet. Donc, la nouvelle dénomination de Google. Dans ce contexte-là, ces grandes plateformes ont un rôle extrêmement ambigu. Évidemment, les quelques fois où elles essayent de défier, de challenger un peu des requêtes, voire des décisions de justice, sont souvent présentées dans la presse comme, voilà, c'est le moment du changement de cap, on revient à des plateformes qui protègent le droit des utilisateurs. Mais, en fait, la question est que derrière ces plateformes se cachent des modèles d'affaires qui sont, en soi, orientés vers un capitalisme de surveillance. Donc, un capitalisme qui est basé, évidemment, sur la monétisation des données. Et pour pouvoir monétiser ces données-là, avant tout, il faut les collecter. Donc, les plateformes ont intérêt à tracer constamment les comportements des usagers, à restreindre le périmètre de l'autonomie des usagers même et, finalement, à les mettre face à un regard constant parce que, évidemment, ceci fait partie de leur activité. Même si Google fait semblant de produire, que sache, des services de moteur de recherche ou une scansion de livres et ainsi de suite, derrière, il y a plutôt une véritable usine à donner. Dans cette usine à donner, l'État a un rôle, d'une part, de client et de l'autre, mais plutôt rarement, de contrainte client parce que les États se servent sur ces plateformes. C'est-à-dire qu'il y a un effet de « open bar » à un certain moment avec nos données. Même si ce bar est un peu moins « open » que ce qu'on imagine, la simple et bonne raison est que, comme ces données sont des ressources économiques, les plateformes cherchent à vendre les données aux États-mêmes. Il y a, dans n'importe quelle démocratie occidentale, aujourd'hui, des règles très précises sur combien un État est disposé ou prêt à payer pour récupérer une adresse IP ou l'ensemble d'une messagerie e-mail. Parfois, par contre, État et plateformes ne s'entendent pas sur le prix. Et ceci nous met face, justement, à ces chocs, à ces challenges ou plutôt à ces controverses qui deviennent très vite des controverses légales et qui sont présentées dans la presse comme, voilà, les plateformes qui deviennent ou qui redeviennent, disons, des gardiens des libertés publiques. Mais, en fait, c'est tout simplement deux parties prenantes d'une transaction commerciale qui ne s'accordent pas sur l'une des modalités de cette transaction. Et c'est, encore une fois, une manière peut-être qui peut paraître un peu cynique, mais c'est aussi, pour moi, un réflexe très sain d'indiquer derrière tout agissement des plateformes une rationalité économique. La rationalité économique qui fait progresser ces plateformes est, d'une part, la chose la plus simple à prévoir, mais, en même temps, le risque le plus grand pour l'utilisateur aujourd'hui, pour l'usager aujourd'hui, pour le citoyen lambda. Il doit toujours prendre en compte que ces plateformes n'ont pas l'intérêt du citoyen comme leur priorité. Au contraire, la priorité, c'est tout simplement d'assurer des profits. Continuons sur la question économique et politique. Aujourd'hui, dans les départements digitaux des agences de communication, il y a un terme qui revient de plus en plus, j'ai vu que tu l'utilisais aussi, qui est susciter l'engagement. Terme assez nouveau, assez porteur. Il est clair qu'en politique, et on est aujourd'hui dans une période préélectorale, les politiques utilisent le digital aussi pour tenter de susciter de l'engagement. On l'a vu avec Trump, récemment. Quel est ton regard sur cette question de l'engagement souhaité, initié par les politiques ? Il y a d'une part une tendance qui est avérée, parce que c'est une tendance historique, des acteurs économiques du numérique à s'approprier un vocabulaire, une sémantique de citoyenneté. Donc le fait de parler d'engagement, quand on parle d'engagement aujourd'hui, on pense justement à engager l'usager d'une plateforme en contenu en ligne, par exemple, mais en même temps, l'engagement est un terme extrêmement chargé d'un point de vue politique, donc l'engagement politique, justement. Ou alors on peut parler de, que sais-je, de participation. Participation aussi est un concept politique qui est récupéré pour parler des médias sociaux aujourd'hui, ou alors autonomie, ou empowerment, la capacitation. Voilà des termes qui relèvent, qui viennent d'un vocabulaire politique et qui sont récupérés pour les appliquer, évidemment, à un contexte de communication en ligne et d'une communication en plus à but lucratif, donc quelque chose qui est orienté profit. À part cela, donc c'est une manière de se rappeler que quand on parle de politique sur Internet, on parle d'économie politique d'Internet. À part cela, il y a un élément de changement récent, c'est le moment où on voit réapparaître plutôt le travail des usagers. Le fait que cet engagement est beaucoup moins libre, beaucoup moins hors contrainte de ce qu'on avait imaginé au début, et on commence à voir qu'il y a des éléments d'injonction, et qu'il y a des éléments de récupération économique de tous nos comportements en ligne. Et ceci a une conséquence pour aussi la politique actuelle. Si on regarde par exemple l'exemple de Trump, Trump est quelqu'un dont le succès électoral a été porté par les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'Internet est devenu fasciste, parce qu'Internet aime les comportements xénophobes, misogynes et racistes de ce candidat. Je ne le pense pas. Je pense tout simplement qu'il y a eu de sa part une manière de payer pour obtenir de la viralité. Et lorsqu'à un moment on a appelé de la viralité ou de l'engagement, finalement derrière le succès de Trump se cache un modèle de campagne, de communication de campagne électorale, qui est basé sur le fait de faire en sorte qu'un maximum de personnes partout dans le monde aient des incitations économiques à partager des contenus qui sont justement des contenus racistes, xénophobes, misogynes et ainsi de suite. De quoi je parle ? D'une part du fait que Donald Trump et la campagne Donald Trump a eu recours à des, on les appelle des micro-travailleurs, donc c'est souvent des personnes parfois situées aux États-Unis, parfois dans d'autres pays, souvent dans des pays émergents ou en voie de développement, qui ont été payées quelques dollars, quelques centimes, quelquefois, pour réaliser des tâches pour la campagne de Donald Trump. Que sais-je, des contenus, publier des articles, cliquer sur des images ou alors produire des slides pour des présentations. Il y a des plateformes qui vraiment sont des véritables pôles emploi, pour ainsi dire, de ce type de tâches. Et là, on est face d'abord à un problème de moralité de ces marchés du travail ou du micro-travail. Et ça, c'est certain. Après, de l'autre côté, il y a des incitations pour les autres, pour les personnes qui ne sont pas directement rémunérées par Donald Trump ou sa campagne électorale, à, disons encore une fois, s'engager avec ces contenus. Et donc là, il y a d'une part une responsabilité des plateformes, donc ce qu'on appelle les bulles de filtre qui, selon certains, se seraient créées sur certaines plateformes très connues comme Facebook, même si j'ai tendance à, disons, à limiter la portée de ces effets de bulles de filtre. Et de l'autre, évidemment, le fait que chacun d'entre nous soit sensible à cette cacophonie de messages problématiques. Et de ce point de vue-là, la responsabilité et aussi le succès, malheureusement, de la campagne d'un homme politique comme Donald Trump a été d'avoir provoqué aussi, en effet, de cacophonie tellement fort et une masse critique de messages tellement forts et, en France, on dirait, décomplexés, qu'à la fin, la voix, une voix d'opposition à ces messages est devenue complètement inaudible. Donc, il y a un effet de spirale de silence, un effet de limitation de la voix des opposants politiques.